Alors le dépôt de la soie c'est 420 conducteurs, c'est 27 agents de maîtrise, c'est aussi 19 lignes dont la ligne C3, la ligne C3 c'est la plus grosse du réseau, c'est 55 000 voyages jour. Aujourd'hui vous avez la ligne C3 qui se séparait en deux parties, la première partie qui fait Laurent Bonnevet-Saint-Paul qui a donc 18 véhicules en bus thermique et une deuxième partie qui fait Laurent Bonnevet-Voie-Grapinière avec ses véhicules en cristalliste articulé. Alors là c'est un gros travail de partenariat entre les services internes de l'entreprise plus le Citral, plus le Grand Lyon. Une fois que l'itinéraire est coupée malheureusement aux travaux, nous essayons d'être au plus proche du cours Lafayette par exemple aujourd'hui et nous remettons les arrêts également au plus proche pour non pénaliser la clientèle. Nous faisons effectivement des essais, alors avant de mettre en place un détournement, nous regardons avec un bus articulé du même type, voir si toutes les gérations sont possibles et si c'est possible, là nous mettons en place le détournement. Alors ce qui change à chaque fois c'est, donc il faut refaire les horaires et les temps de roulement de l'équipe de la ligne C3, c'est faire de l'information au niveau du nouveau trajet, détournement, expliquer, donc c'est beaucoup, c'est des échanges, donc être sur le terrain. Au quotidien c'est d'être auprès des conducteurs, donc c'est gérer au niveau de leur exploitation, ce qui peut se passer sur la ligne par exemple au niveau des relationnels clients, leur aspect commercial, la conduite. Nous avons informé, mis l'information à tous les arrêts en amont, de ce détournement afin que la clientèle soit renseignée correctement. Nous avons aussi informé via le site TCL, le TCL est informé, tout ça c'est un travail de longue préparation qui implique beaucoup de personnes. Évidemment lorsque les arrêts ne sont pas desservis, c'est primordial de renseigner les clients en amont. Alors exceptionnellement sur la ligne C3, nous avons mis en place à tous les arrêts qui sont pas desservis, des amis, qui informent les gens et qui leur indiquent les arrêts de report. C'est un axe qui est surchargé aujourd'hui et qui demain sera beaucoup plus fluide. Donc on aura sûrement une meilleure vitesse commerciale et des clients plus satisfaits et des conducteurs aussi plus satisfaits. J'ai conduit sur la ligne C3 depuis une vingtaine d'années. Je pense qu'en faisant un site propre qui était nécessaire depuis des années, on attendait ça, ça serait bénéfique pour tout le monde je pense, on n'aura pas trop de retard, les gens sont déjà bien au courant des horaires parce que ça serait affiché et pas trop de perturbations au niveau des voitures qui sont mal garées, ça c'est toujours la hantise de la ligne C3 et une fluidité, je pense que ce ne serait que bénéfique.